La première question qu'on a préparée, est-ce que l'intervention militaire et la participation belge telle qu'elle est votée au Parlement belge, est-ce qu'elle sert les intérêts du peuple libyen ? Tout d'abord, à court terme, est-ce qu'elle va sauver des vies ? Parce que ça, c'est quand même ce qu'on dit vouloir obtenir. Et est-ce qu'au moyen terme, au plus long terme, est-ce qu'elle va permettre un développement des droits sociaux et politiques du peuple libyen ? Parce qu'après tout, c'est quand même ça que... Effectivement, c'est un peu étrange, peut-être pour les observateurs extérieurs et aussi pour les observateurs intérieurs à écolos, de se dire qu'Écolo, qui existe depuis les années 80 et qui s'est en partie fondé aussi sur des mouvements pacifistes, ait soutenu cette intervention militaire. C'est clair qu'on l'a même souligné dans notre bureau politique, c'était de dire, mais tiens, c'est entre guillemets un choix assez historique et assez inédit dans le chef d'Écolo, de soutenir et même de plaider pour une intervention militaire, avec des conditions que je vais détailler évidemment, mais une intervention militaire en Lévis. Alors, notre raisonnement d'abord, il a été un peu celui de, évidemment, tout d'abord de se réjouir du soulèvement qui avait lieu, de ce qu'on a appelé le printemps arabe, même si l'appellation porte un peu parfois à confusion, mais de se dire, voilà un nouveau vent, une nouvelle aspiration à plus de dignité, plus de démocratie, mais aussi des revendications très précises au niveau socio-économique, etc., qu'il faut vraiment encourager, que ce soit en Tunisie, en Égypte, en Libye et dans tous les autres pays. En tout cas, nous, dès le début, on a été vraiment très, très attentifs à ça et notre volonté était vraiment de pouvoir les soutenir par tous les moyens qu'il nous était possible d'utiliser en tant que parlementaire, par exemple, au niveau fédéral. Et donc, très vite, on a établi des contacts avec, par exemple, en Tunisie, avec le parti politique Tunisie-Verte, qui n'était pas le parti écologiste de Ben Ali, mais l'autre, celui qui était plutôt sur le côté, et en disant, mais de quelle manière pouvons-nous vous aider en plaidant, par exemple, pour un rapide gel des avoirs de la famille Ben Ali-Trabelsi, en plaidant aussi pour une interdiction de visa, en continuant à plaider aussi pour le respect des droits de l'homme, tel que nous le faisions, en fait, depuis, moi, en commission des affaires étrangères et des collègues par ailleurs, mais de continuer, en tout cas, à suivre de très près l'évolution de la situation et d'être à leur côté pour relayer leurs préoccupations et de dire aussi, eh bien, rapidement, il faudra travailler à mettre en place, ou en tout cas aider les populations à mettre en place un processus de démocratisation, que ce soit de nouveau de la Tunisie, de l'Égypte, et en mettant en place les conditions pour instaurer une nouvelle commission électorale, revoir la Constitution, mettre en place un code électoral, etc., etc. Donc, on était vraiment dans ces réflexions-là, en se disant, c'est un magnifique soulèvement historique. Certains avaient vraiment, étaient vraiment très émus, parce qu'il y a chez nous aussi des gens qui sont, qui suivent l'évolution de ces pays-là depuis de nombreuses années, et qui se disaient, ben, c'est du jamais vu, et c'est même inespéré. Et donc, Libye, ben, moi, je suis parlementaire depuis 2007 seulement, mais depuis 2007, je suis intervenue très souvent sur, ben, voilà, ce qu'il se passait en Libye, sur les rapports sur les droits de l'homme, la situation des droits de la femme en Libye, etc., en disant, en dénonçant ce qu'il s'y passait, d'une part, mais en dénonçant aussi, d'autre part, l'hypocrisie, évidemment, des pays occidentaux, parce qu'on aimait bien, entre guillemets, d'une certaine manière, on aimait bien Kadhafi, la stabilité qu'il procurait, ce rempart qu'il faisait, soi-disant, contre l'immigration intempestive et méchante qu'on a peur de voir arriver en Europe. Enfin, voilà, on sait bien, on sait combien il servait, en tout cas, les intérêts de beaucoup d'États européens. Et puis, dernièrement, avant même ce qu'il se passe aujourd'hui en Libye, eh bien, on avait aussi virulement dénoncé le fait que la Belgique, je ne sais pas si vous le savez, mais avait soutenu l'accession de la Libye, c'est vraiment un truc de fou, excusez-moi l'expression, mais avait soutenu l'accession de la Libye à la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'homme. Là, c'était vraiment, comme on dit, l'hôpital qui se moque de la charité, tellement c'était grotesque. Et Van Akerud, donc le ministre des Affaires étrangères belge, d'essayer d'avoir une argumentation qui tenait la route. Mais pour nous, c'était vraiment le summum. Et puis, quelques jours après, eh bien, il a bien dû revenir sur ses propos. Alors, évidemment, pour vous dire que c'est aussi tout un processus de réflexion chez Écolo, qui fait qu'à un moment donné, par rapport à ce qu'il se passait en Libye, et notamment les menaces de Kadhafi par rapport au soulèvement de la population, eh bien, nous avions aussi beaucoup de contacts sur le terrain. Nous avons encore beaucoup de contacts sur le terrain via des Libyens qui nous sont proches en Belgique, en disant, eh bien, la situation se détériore de plus en plus. Kadhafi et son fils, dont on le dit qu'il est soi-disant le volet modéré de la famille Kadhafi, menacent aussi de bain de sang, si je me souviens bien. Et donc, il y avait, en tout cas, une crainte énorme d'un massacre de la population. Et donc, c'est pour cela aussi, à un moment donné, que nos réflexions ont abouti à dire les sanctions diplomatiques, politiques, les embargos économiques en tout genre ne sont plus suffisants par rapport à la menace que fait peser Kadhafi sur son peuple, son peuple qui, justement, aspire à beaucoup plus de liberté, de démocratie, etc. Et donc, mais voilà, c'est l'aboutissement, en tout cas, pour nous, d'une réflexion. Mais évidemment, cette intervention devait être bien encadrée, à savoir des conditions, une demande précise de la population. C'est difficile de dire la population dans son ensemble demande. Mais en tout cas, pour nous, un des organismes de référence qui plaidait dans ce sens était ce qu'on appelle le CNT, donc le Conseil National de Transition Libyen, dont on pourra parler plus tard de sa composition si nécessaire, mais qui demandait cette intervention militaire. D'autre part, il fallait évidemment que ça soit encadré par un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, avec des balises assez claires d'intervention, et qu'il y ait aussi, évidemment, un soutien régional, à savoir celui de la Ligue arabe, même si par après, on a entendu parfois des mots, parfois un peu différents, une espèce de polyphonie au sein de la Ligue arabe. Mais donc, pour nous, en tout cas, ces différentes conditions-là étaient réunies pour pouvoir, en tout cas soutenir, dans le chef des colons et de grounes, soutenir une intervention militaire en Libye, bien définie dans la résolution 1973 du Conseil de sécurité, donc à savoir la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, ce qu'on appelle une no-fly zone, pour, avec des objectifs très précis, de protéger la population. La question, c'est vrai que c'est de se dire, est-ce que, entre guillemets, on doit plutôt dire, est-ce qu'on protège la population en faisant ça, ou est-ce qu'on en tue moins ? C'est affreusement cynique de poser ces questions-là dans ce sens, mais je pense que c'était aussi cette réalité-là qui nous revenait du terrain, qui revenait de par la voix de certains, de certains médias, de certains porte-parole et de certaines ONG, peut-être pas la vôtre, effectivement, mais... Mais donc, voilà. Et puis, moi, je pense qu'on pouvait interpréter aussi l'abstention de certains pays au sein du Conseil de sécurité, donc ils n'ont pas utilisé leur veto, comme étant aussi d'une certaine forme de blanc-seing pour soutenir cette intervention militaire. Alors, juste pour conclure, parce que je pense que le temps est bientôt écoulé, est-ce qu'elle sert la population libyenne à court, à moyen terme ? Est-ce qu'elle fera plus ou moins de morts ? C'est un peu, je vous avoue, difficile pour nous aussi de se poser cette question-là, mais je pense qu'en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous, on veut respecter la résolution 1973. Notre objectif, c'est de toujours contrôler que l'intervention militaire belge, en tout cas, en Libye, respecte le cadre de la résolution 1973, et c'est notre rôle, en tout cas, de contrôler que ce soit bien le cas, parce qu'on pense qu'en tout cas, ça pourra éviter les massacres que Kadhafi prédisait, ou qu'en tout cas, la population était craignée de voir arriver. Est-ce qu'elle crée des conditions aussi pour respecter ou pour mettre en place des meilleurs droits civils, sociaux, politiques pour la population ? Je ne pense pas qu'on puisse, en tout cas, se prévaloir de jouer ce rôle-là. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que notre rôle là-bas est de mettre en place les conditions qui, un jour, vont pouvoir, le plus rapidement possible, on l'espère, évidemment, installer ce contexte qui permettra à la population libyenne elle-même de prendre les rênes de son avenir, et non plus d'être sous le bâton de la famille Kadhafi. Donc je n'ai pas la prétention de dire « Oui, grâce à une intervention militaire, on va créer la démocratie en Libye ». Je sais bien que ça n'est pas aussi simple que ça, et que les armes n'ont jamais, malheureusement, fait apporter vraiment la paix. Mais en tout cas, c'était un moindre risque de... Donc je vais tenter de montrer que le discours que vient de tenir Mme Boulay, qui n'est en réalité pas le sien, mais le discours qui est colporté par l'ensemble des médias occidentaux mainstream, est un discours trivialement idéologique. Et je vais vous le faire en essayant de rester, de coller le plus près possible de la réalité. Alors, on a d'abord commencé en parlant des révolutions arabes. Dans une très belle lettre ouverte, malheureusement qui n'a pas eu grand écho, Alain Badiou joue au jeu de cette différence entre ce qui se passe en Libye et ce qui se passe dans le monde arabe. Alors, je fais une synthèse de ces très belles observations. Il dit « Contrairement au reste du monde arabe, on n'a vu aucune pancarte à Benghazi ou dans les villes contrôlées par le CNT qui appelaient à des élections, à la lutte contre la corruption, à des ouvertures politiques. » Il dit aussi, de manière très étonnante, « On a vu des femmes partout, sauf en Libye. » Troisième, il dit aussi « Tiens, c'est étrange, la presse anglaise rapporte que des forces d'occupation, des forces d'intervention spéciales sont sur le sol libyen depuis l'automne dernier. » Donc, si vous voulez, la résolution de 1983 était déjà énervée, si pas violée, avant même qu'elle soit votée. Enfin, il dit « C'est étrange, on n'a vu nulle part dans le monde arabe des gens surgir en se proclamant gouvernement alternatif et on n'a encore moins vu dans aucun pays arabe des protestants appeler le monde occidental à la rescousse. » Alors, très bien, ce sont des observations qui, effectivement, tiennent la route. Et qui invitent à aller voir un peu qui y a derrière ce CNT, donc le Conseil national de transition, dirigé par Moustapha Abdeljalil, qui n'est qu'autre que l'ancien ministre de la Justice de Kadhafi. Son bras droit est Mahmoud Jébri, qui, dans le monde du commerce des multinationales, dans le monde du business, est bien connu pour être le relais des intérêts des... ce que les Anglais appellent OMC, c'est-à-dire les grandes industries pétrolières. Si on regarde encore un peu plus loin, on voit que le numéro 3 est Ali Aziz Al-Aissawi, qui est l'ancien ambassadeur de Kadhafi en Inde. OK, on se dit, bon, le volet politique est bizarre. Puis on regarde qui dirige le conseil militaire de ces rebelles. Et on voit qu'il est dirigé par Omar Hariri et le général Abdoul Fatah. Alors, Omar Hariri et Abdoul Fatah sont de tristes mémoires connues pour avoir occupé et dirigé et avoir la main haute depuis 1969 sur le ministère de l'Intérieur libyen. Alors, en général, dans le monde arabe, quand vous êtes à la tête du ministère de l'Intérieur, c'est plutôt le ministère de la répression. Donc, vous voyez qu'on est loin des rebelles, des mouvements démocratiques, des guerrieros de la liberté. Et regardez, quand on fouille un petit peu la littérature, on rend compte que cette rébellion, finalement, est une sorte de coalition, d'alliance objective entre quatre types d'intérêts. Il y a d'abord les gens de Benghazi. Alors, il faut savoir qu'en Libye, c'est une société tribale avec un dualisme endémique entre la Trapolitaine et la deuxième région de la Libye, dont j'oublie à chaque fois le nom. La Syrénaïque, voilà, j'arrive jamais à le dire. Benghazi, qui a toujours été le fief du roi déchu Idriss, qui a été déchu il y a à peu près 41 ans, si ma mémoire est bonne, qui était l'homme des Américains et qui avait apporté aux Américains la plus grande base aérienne en Méditerranée. Donc, vous voyez, ça, c'est la rébellion. Donc, en réalité, en fait, ce qui s'oppose en Libye, de l'autre côté, Kadhafi n'est pas un démocrate non plus, vous l'aurez bien, je ne défends pas l'un par rapport à l'autre. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'il y a actuellement une lutte politique entre, si vous voulez, des intérêts catégoriels, Kadhafi ayant pour lui, si vous voulez, d'avoir su instaurer une sorte de welfare state, de paternalisme, c'est-à-dire un peu comme en Irak, il a su donner à sa population un certain nombre de droits économiques. N'oublions pas que la Libye est aujourd'hui le pays qui a le plus haut PIB par habitant d'Afrique et le cinquième du monde arabe, ce qui fait qu'il a une certaine assise populaire. D'ailleurs, aucune, aucune de ces deux forces en présence n'a en réalité un appui massif de la population. Et la première victime de cette guerre civile, parce que c'est une guerre civile, c'est d'abord la population et ce sont les mouvements de démocratisation. Donc vous voyez, ça c'est un peu pour casser cette image que nous donnent les médias. Alors, et admettons que nous ayons eu en face des guerriers roses de la liberté, ce que je répète, ils ne le sont pas. Depuis quand, et est-ce que l'histoire récente montre que les bombes réussissent à favoriser la démocratie ? Alors, on peut prendre tous les exemples depuis 1990, je dis tous. On peut commencer par le Kosovo, la destruction de Belgrade, l'instauration d'une milice actuellement au pouvoir, et le nettoyage ethnique de la région. On peut prendre l'Afghanisme. L'Irak est également un bon exemple. En 2003, lorsque les Américains interviennent, une partie des Irakiens se réjouissent. Aujourd'hui, après plus d'un million de morts civiles, 4 millions de réfugiés et un pays totalement détruit, il n'y a plus d'Irakiens qui se réjouissent. L'Afghanistan, c'est encore pire. La Somalie également. Donc, si vous voulez, ce remède est pire que le mal. Ce qui est aujourd'hui détruit, c'est les infrastructures libyennes. On a bombardé Tripoli, 40 morts. On a bombardé le village natal de Kadhafi. On a dit dans la presse, nous avons bombardé cette ville parce que Kadhafi y est née. Et en quoi ça condamnait les civils qui y habitaient ? Autre chose, on a parlé de massacre. En réalité, les lois de la guerre ne sont respectées par aucune des deux parties. Les mésactions, les violations des conventions de Genève et de l'ensemble du droit de la guerre est rapportée par l'ensemble de la presse internationale, tant pour le CNT d'ailleurs, qui, la manière dont ils traitent aujourd'hui, par exemple, les migrants subsahariens ou les centaines de milliers de travailleurs migrants qui, aujourd'hui, fouillent la Libye est rapportée par toute la presse africaine. Il n'y a qu'ici qu'on n'en parle pas. Aujourd'hui, le CNT est tout aussi passible des tribunaux internationaux pour crimes de guerre contre l'humanité que ne l'est Kadhafi. Donc, vous voyez, là, d'ailleurs, lorsque les Nations Unies ont bombardé la Libye, le monde arabe ne s'y est pas trompé et il a titré dans pratiquement tous les pays arabes « Les Occidentaux confisquent la révolution libyenne ». Parce que c'est ça ce qui se passe. Quand on rentre, quand on crée, on distille une guerre, on retire, la population civile n'a plus la carte en main, « Secondo, on a tué dans l'œuf toutes les possibilités de solutions politiques, dont deux étaient relativement prometteuses. » La première, celle d'Erdogan, qui, avant les frappes, avait obtenu, alors ça a été dit sur toute la planète, sauf en Occident. Alors, pour ceux d'entre vous qui parlent l'arabe ou qui lisent plusieurs langues, je vous suggère fortement de comparer la presse occidentale avec la presse russe, la presse indienne, la presse iranienne, la presse iranienne, brésilienne, russe, indienne et la presse chinoise. C'est étonnant. Alors, j'en arrive sur la guerre maintenant. Depuis le 1er avril, les rebelles demandent un cessez-le-feu. Ça n'a été dit nulle part, sauf Al-Jazeera. Deux conditions sont demandées par les rebelles. Nulle part, ils ne demandent la fin de Kadhafi. Ils demandent deux choses. Que Kadhafi retire ses troupes des villes assiégées, donc à l'Est, et qu'ils permettent aux Libyens de l'Ouest de s'exprimer librement. On est loin de la chute de Kadhafi. Kadhafi, également, demande un cessez-le-feu avec ses fils qui font l'aller-retour entre Tripoli et Londres, Tripoli et Athènes, Tripoli et Ankara. Donc, alors là, on peut vraiment se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que l'OTAN continue encore ses opérations militaires, alors que même les parties belligérantes sont demandeuses d'une solution politique ? Pourquoi sont-elles demandeuses d'une solution politique ? Parce qu'elles ne sont pas dupes. Aucune des deux n'est capable de remporter militairement la bataille. Les insurgés n'ont pas d'appui populaire, ce n'est pas un mouvement de masse, et Kadhafi ne peut pas faire front aux forces internationales. Alors, aujourd'hui, Kadhafi, qu'est-ce qui a changé depuis les bombardements ? Certes, la puissance militaire de Kadhafi a été diminuée, on parle d'entre un tiers et un quart de son armement qui a été détruit, mais il continue son avancée, il continue son ascension. Donc, aucune des deux parties n'a la force, si vous voulez, de remporter militairement une victoire, mais les deux ont les moyens d'entretenir une guerre civile. Enfin, les deux. Les insurgés, si vous voulez, ont la puissance militaire des Occidentaux. Mais vous voyez bien qu'avec des chefs militaires qui sont les anciens responsables de la répression libyenne, la population libyenne n'est évidemment pas du pain. Donc, voilà, c'est effectivement une très sale guerre qui est en train de se faire, avec un chantage qui est scandaleux, une manipulation des masses sur des concepts de guerre humanitaire qui ne correspondent à rien sur la réalité, à rien du tout, et c'est scandaleux. Je termine par là. Les frappes de l'OTAN sur des villes comme Tripoli font exactement le même nombre de morts. Toutes les frappes, si vous voulez, on n'est pas dans le génocide, ni de la part de Kadhafi, ni du CNT. Tous les chiffres sont des déciles à deux chiffres. Donc, on est à moins de 100, ce qui est énorme, évidemment. Mais ce n'est pas du génocide. Par contre, Tripoli, c'est 40 morts. Et ce sont 40 morts que nous avons sur la conscience. Je pense qu'on est presque automatiquement à la deuxième question. C'est alors, s'il y a cette intervention militaire, selon vous, et cette fois-ci, on va commencer par M. Chichat, quelles sont les raisons principales de l'Occident pour vouloir intervenir militairement ? Et pourquoi alors, et c'est aussi une question pour les deux, pourquoi est-ce qu'on n'intervient alors pas style au Yémen, en Palestine ou en Colombie ? Alors, dans la revue de la littérature que j'ai faite, académique, notamment d'un certain nombre de chercheurs et d'académiques qu'on n'entend pas ici parce qu'ils sont africains, notamment pas mal de très bons experts ougandais sur la question, font état de deux types de raisons qui sont relativement consensuelles, sur le fond. Alors, par exemple, en Occident, on a mis en avant, quand je parle de l'Occident, je parle, par exemple, je fais référence au Frankfurt, au Allgemeine Zeitung, au Washington Post, les deux disent, ben, c'est pas nouveau, un an avant les élections, les Français, bon, déclarent une guerre, donc, c'est motif de politique interne, d'autant plus que Kadhafi s'est un petit peu moqué de Sarkozy, quand il est venu en France, il a promis toute une série de contrats, aucun n'a vu le jour, il n'y a pas eu un euro de contrat. De raisons un peu plus sérieuses, en réalité, en termes de géopolitique, ce n'est pas une guerre du pétrole, contrairement à ce que peut penser une certaine doxa marxiste, pour la bonne et simple raison que les majeures compagnies pétrolières, les acteurs premiers des différents pays, sont déjà présents l'été, et ça a accompagné, si vous voulez, la reconnaissance de Kadhafi au début des années 2000 comme partenaire, si vous voulez, respectable. Par contre, Kadhafi est un drôle de gugus, s'il a accepté de participer à la guerre contre l'islam, pour des raisons de politique interne, c'est son principal opposant, par ailleurs, c'est étrange, c'est rigolo, mais parmi les CNT, parmi les rebelles, une grosse part des troupes ce sont des djihadistes libyens qui viennent d'Irak ou d'Afghanistan. Par contre, la Libye, Kadhafi, a refusé de s'inscrire activement dans le dispositif américain d'encadrement de l'Irak, Libye et Afghanistan. Donc, il faut bien savoir, c'est une citation qui est importante, dans le Sunday Mirror du 20 mars, à Milton, qui est l'expert maison de l'intervention et de l'armée britannique, dit, « Depuis trois semaines, opéraient déjà en Libye des centaines de soldats britanniques encadrés dans un des cadres des corps militaires les plus sophistiqués et redoutés du monde. Parmi eux, on se trouvait deux unités spéciales appelées SMASH à cause de leur capacité destructive. » Donc, on est là, avant Mars, d'autres, le New York Times, lui déjà, en 2010, faisait état de présence de troupes américaines en Libye. Donc, si vous voulez, ce que font les Américains avec les insurgés, comme ils le font avec les bouchers du Golfe, je parle de bouchers parce qu'il y a une répression féroce aujourd'hui dans un certain nombre de pays comme Bayre, Yémen, et même Arabie Saoudite, qui là n'émeut pas les Occidentaux, et qui fait bien plus de morts que la récente répression de Kadhafi. Eh bien, les Américains soutiennent simplement des autocrates clientélistes qui acceptent de jouer leur jeu et le jeu américain n'est pas tant conditionné par des intérêts économiques, je le répète, mais par des intérêts politiques, des intérêts de nature impérialiste. Aujourd'hui, il est essentiel pour les États-Unis de renforcer leur présence par rapport à l'Irak, par rapport à l'Afghanistan, et en prévision de ce qu'ils prévoient pour l'Iran, et la Libye était une ancienne carte maîtresse des Américains qu'ils ont perdue. Je vous disais que la plus grande base aérienne en Méditerranée se trouvait en Libye il y a 40 ans. Ils l'ont perdue, et aujourd'hui, les insurgés leur ont tout promis. Ils ont promis trois choses. Ils ont promis aux Européens de continuer leur lutte contre l'immigration clandestine. Alors, lutter contre l'immigration clandestine, je ne sais pas si vous avez idée de ce que ça veut dire, mais en gros, ça veut dire une répression massive des migrants subsahariens. Ça veut dire qu'on va leur faire ce qu'on ne peut pas décemment leur faire ici. Un, le... Diany, dont je vous avais parlé, qui est le numéro 3 du CNT, a déjà annoncé que les compagnies pétrolières libyennes qui sont pour l'instant en joint venture, donc à 50-50 si vous voulez, avec les compagnies occidentales et les talibiens seraient entièrement entièrement privatisés et enfin, ils ont accepté de jouer le jeu militaire américain. Enfin, il faut être d'une naïveté criminelle, parce que là, on n'est plus dans la réflexion, il faut être d'une naïveté criminelle que pour penser que des puissances occupantes, si elles arrivaient, elles ne réussiront pas. Aujourd'hui, aucun... Encore une fois, on est dans la science-fiction. Penser que l'on peut faire chuter Kadhafi en bombardant avec des bombes, c'est ne rien connaître à la réalité d'une sociologie tribale telle que la société libyenne. C'est absolument ne rien y connaître. Et je répète encore une fois, aujourd'hui, Kadhafi n'a rien perdu de sa superbe militaire, toutes ses défaites sont politiques. Et c'est là où doit se poser l'effort, c'est au niveau politique. Et donc, pour répondre à votre question, on est dans de la géopolitique pure et c'est exactement la même logique qui fait qu'on bombarde Kadhafi et on soutient verbalement une solution politique au Bayrène et dans les pays du Golfe. C'est Hillary Clinton qui l'a dit « Ah non, la solution ne peut pas être militaire, elle ne peut être que politique. » Question, pourquoi serait-ce différent pour la Libye ? Et je répète et je termine par là, les deux parties sont demandeuses d'une solution politique. Il n'y a que les Occidentaux qui demandent des bombes. La grande majorité de l'humanité, à savoir les cinq pays qui n'ont pas donné, qui se sont effectivement abstenus, mais dans la motivation de leur vote, ils ont clairement dit qu'ils étaient contre. je vous invite à aller écouter, c'est sur le site des Nations Unies, si vous prenez par exemple la motivation du vote de l'Inde, il dit clairement qu'il est contre. Il dit simplement qu'il ne vote pas contre pour des raisons, si vous voulez, de rapports de force entre eux et les États-Unis. Mais les cinq pays qui représentent d'une part la majorité de la population mondiale et qui sont les cinq puissances économiques mondiales qui ont un intérêt au business et pas à la guerre, la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Allemagne, toutes étaient contre les frappes, toutes ont motivé leur refus. D'abord, juste pour embrayer par rapport à ce que monsieur disait sur aujourd'hui, les deux parties sont demandeuses d'une solution politique et seul l'Occident était demandeuse d'une intervention militaire. Je pense qu'il faut ajouter le mot aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'avant, il y a début mars, le CNT demandait une intervention militaire et Kadhafi menaçait d'une répression sanglante, d'un bain de sang. Il y avait des messages qui nous revenaient et donc ce n'est pas des messages... J'ai bien dit aujourd'hui. Oui, tout à fait, mais donc j'insiste sur cet aspect-là et donc la décision s'est prise dans le courant du mois de mars avec, j'insiste, cette demande relayée par notamment la Ligue arabe, cette demande portée par le CNT d'une intervention militaire aussi au vu de ce que disaient, ce que menaçait de faire Kadhafi et sa famille. Je pense que c'est aussi important de le souligner. Alors, un petit élément par rapport à ce qui concerne le CNT, j'ai un peu du mal à entendre aussi ces propos-là parce qu'effectivement, en Libye, nous avons eu des auditions pendant deux jours et demi avec de nombreuses ONG, politologues belges et non belges aussi, du continent africain également en commission des affaires étrangères. C'était assez inédit en fait, d'avoir deux jours et demi d'audition sur la Libye. C'était extrêmement intéressant. Malheureusement, il n'y avait peu de députés présents. Il y avait seulement les députés de l'opposition donc c'était assez frustrant mais c'était extrêmement intéressant aussi par rapport à cette légitimité de l'intervention militaire. Effectivement, il y a des gens qui n'y sont pas favorables et je respecte tout à fait les points de vue mais il y en a aussi énormément qui légitiment tout à fait cet engagement dès lors qu'on reste bien dans le cadre du mandat de la résolution de 1973. Il y a aussi la résolution 1970 par rapport à un éventuel mandat à la CPI pour les crimes de guerre et contre l'humanité commis par Kadhafi et de nouveau moi j'interviens en tant qu'écologiste membre de l'opposition et donc je n'ai pas envie non plus de répondre à tous les arguments développés par monsieur par rapport à l'hypocrisie de l'Occident par rapport à la Libye ou par rapport aussi à tous les pays du continent africain parce qu'effectivement je veux dire moi depuis que je suis députée je dénonce toujours aussi cette hypocrisie notamment dans le cadre des politiques de voisinage du partenariat Euromède aussi on sait combien ces politiques européennes sont d'une hypocrisie monstrueuse et d'un non-respect total du développement démocratique de ces pays-là et donc je ne suis pas dupe non plus par rapport à ça mais bon ça n'est pas tout à fait la question encore un élément par rapport au CNT moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est dans le CNT étant donné la composition aussi je sais que c'est aussi très difficile d'avoir travaillé sur le conflit afghan de trouver des personnes entre guillemets qui sont blanches et qui sont à laver de tout reproche il y a effectivement des personnes qui sont des anciens de Kadhafi des anciens ministres un ancien juge etc on a eu beaucoup de débats avec d'autres personnes par rapport à la composition même du CNT mais ce sont des personnes qui aujourd'hui dès le début du soulèvement libyens ont décidé de rejoindre cette organisation aussi au péril de leur vie en se disant aussi que désormais ils seraient sur des fameuses listes noires et que leur vie et celle de leur famille étaient tout à fait en danger et en plus les personnes les libyens qui sont aussi en Belgique sont aussi victimes d'intimidation dès lors qu'ils ont osé aller contre le régime de Kadhafi et ça c'est je veux dire moi j'ai aussi beaucoup de respect pour toutes ces personnes-là qui soutiennent le CNT curieusement qui sont arrivés en Belgique parce qu'ils ont fui le régime de Kadhafi et qui aujourd'hui soutiennent le CNT donc moi j'ai envie aussi de faire confiance à ces gens-là et de pouvoir dire aussi que dans le CNT il y a le mot transition donc ils sont là pour effectuer une transition et non pas pour prendre le pouvoir ils ont d'ailleurs mis en place une charte en disant ils n'ont pas pour vocation de gouverner et ils ne sont pas non plus par exemple favorables à une présence militaire sur le terrain donc c'est la discussion qu'il y a aussi par rapport à ce qui est dans la résolution de l'ONU en disant tous les moyens possibles mais pas de force d'occupation et donc là aussi on avait quelques craintes à avoir mais en tout cas si au moins on respecte le mandat du conseil de sécurité et donc par rapport à ça pourquoi en Libye et pourquoi pas ailleurs ça c'est clair que c'est une question qu'on peut se poser c'est clair que nous en tant qu'écologistes c'est aussi une question qu'on peut se poser en se disant est-ce qu'on se transforme en vat en guerre en disant il faut des interventions militaires partout et quelles sont les conditions pour ces interventions militaires et pourquoi effectivement défend-on une intervention militaire en Libye et pas ailleurs alors il y a ce que pense le gouvernement ce que pense chacun des états la France l'Italie qui au fur et à mesure retournent leur veste on a Sarkozy on a Berlusconi qui tout à coup reconnaissent le CNT comme unique autorité légitime pour enfin représentant légitime de la Libye je veux dire ne soyons pas dupes non plus sur les réalités de chacun et sur le fait que en relation internationale chacun des pays malheureusement va aussi agir en fonction de ses intérêts j'ai rarement vu un pays qui était totalement humaniste altruiste dans ses relations internationales et donc pour ce qui nous concerne en tout cas et par rapport à cette intervention militaire en Libye nous y étions favorables parce qu'il y avait une demande claire en tout cas ce que nous considérons une demande claire des insurgés il y avait une menace imminente aussi dans le chef de Kadhafi relayé par de nombreuses ONG des droits de l'homme qui sont quand même qui ne découvrent pas non plus ce qu'il se passe dans ce pays depuis quelques jours mais par contre qui sont attentifs depuis des dizaines d'années parfois et que donc on était en droit de crainte qu'ils mettent en place ces menaces à exécution et donc nous notre crainte c'était aussi de dire à un moment donné est-ce que ça ne va pas donner un coup d'arrêt total à ce qu'on appelle le printemps arabe et donc ça allait aussi affecter beaucoup ce qui se passait dans les autres pays je pense que c'est effectivement quelque chose de discutable vous dites qu'on 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 reprend qu'on confisque c'est la presse à la piétition oui mais donc vous le reprenez en tout cas vous dites mais voilà on confisque la révolution à la population libyenne et donc et donc voilà nous ça n'était pas notre interprétation et de nouveau je pense qu'elle est assez partagée par d'autres d'autres personnes et de nouveau il y avait cette 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 imminence d'une d'un massacre qu'il n'y a pas entre guillemets qu'il n'y a pas encore heureusement ailleurs mais évidemment nous sommes en droit aussi de critiquer l'hypocrisie des 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 gouvernements occidentaux notamment notamment par rapport à ce qu'il se passe en Palestine quoique actuellement il n'y a pas non plus de demande de la population palestinienne d'une intervention militaire sur son territoire et on est également aussi en droit de se demander qui représente aussi la population palestinienne puisque on sait bien qu'ils ne s'entendent pas entre les représentants à Gaza et les représentants en Cisjordanie et donc ils ont eu même d'ailleurs des réactions différentes par rapport au soulèvement de la population libyenne mais donc effectivement notre travail suivant aussi est de dire affichons une cohérence par rapport à ces choix d'intervention je ne vais pas dire qu'il faut plaider pour une intervention militaire partout alors là on est parti pour l'invasion et l'invasion guerrière de l'Occident et donc ça n'est pas du tout ça que je vais défendre mais en tout cas c'est de dire affichons une cohérence dans les interventions qu'elles soient politiques, diplomatiques, économiques voire militaires par ailleurs et c'est également les discussions qui sont en cours autour de ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce qu'il y a déjà aussi une intervention étrangère d'une part de la France et d'autre part de l'ONU en Côte d'Ivoire il existe déjà un mandat et une résolution du conseil de sécurité pour une intervention en Côte d'Ivoire et j'ai d'ailleurs posé la question de savoir s'il y avait de nouvelles discussions par rapport à une rediscussion ou un élargissement du mandat de la communauté internationale en Côte d'Ivoire étant donné ce qu'il s'y passait et que là aussi il y a aussi des massacres de civils et là on parle aussi de conflits interethniques extrêmement graves et donc de nouveau si on veut afficher cette cohérence en tout cas de la Belgique de l'Europe ou de la communauté internationale il faudra qu'elles s'investissent un peu plus massivement par exemple en Côte d'Ivoire par exemple en Palestine pas uniquement avec des moyens militaires ou pas avec des moyens militaires du tout mais en tout cas qu'il y soit beaucoup plus attentif en parlant de moyens militaires donc ça nous amène à la troisième question est-ce qu'il existait avant des alternatifs au bombardement ça c'est une première partie de la question et secondo aujourd'hui comment sortir de la situation telle qui s'est présente ça me permet de réagir parce qu'il y a aussi un certain nombre de malentendus sur la résolution en 1973 en gros sur quoi porte-t-elle elle demande l'instauration d'une no fly zone alors en droit international et je le sais d'autant plus que je viens d'avoir un cours là-dessus en privé par Eric David qui est une de nos éminences à l'ULB la no fly zone n'implique pas des bombardements elle implique simplement elle donne le droit aux Nations Unies d'abattre après sommation tout avion militaire pas même civil tout avion militaire libyen qui traverserait l'espace aérien libyen c'est ça qu'on entend par nos fly zones ça n'implique pas des bombes les bombes aujourd'hui la motivation des bombes c'est la protection des civils alors je vais vous poser la question comment protège-t-on des civils en les bombardant alors il est faux encore une fois de dire qu'une grande partie de l'humanité était pour le bombardement dès les premières frappes la ligue arabe s'est désolidarisée de ces bombardements je le dis c'est un argument important parce que c'est sous l'impulsion de la ligue arabe qu'un pays comme la Chine n'a pas opposé son veto dès les premières bombes la ligue arabe s'est dit on n'a pas demandé aux Nations Unies de protéger les civils pas d'empirer leur situation et pourquoi elle s'est désolidarisée et bien c'est très simple les choses ont changé en Égypte et Amour Moussa sait que bientôt il devra répondre devant les électeurs égyptiens de ce qui se passe en ligne donc personne à part en Occident n'a applaudi et c'est quand même il faut le signaler personne à part des pays occidentaux n'a applaudi ni a cherché à justifier les bombardements en Libye donc il est faux de dire que ces bombardements sont prévus par la résolution de 1973 en réalité cette résolution donne une carte blanche à qui ? elle donne une carte blanche aux pays capables d'intervenir militairement parce que lorsqu'on dit à des pays vous pouvez faire tout ce qui permet de sauver des civils sauf d'occuper le pays et bien ça laisse une marge de manœuvre à qui ? évidemment aux occidentaux on voit mal la Tunisie pouvoir utiliser cette prise de position là ok alors maintenant j'en arrive à la question proprement dite je parlais de tout à l'heure de deux initiatives très belles qui ont été complètement sabotées celle d'Erdogan encore une fois Erdogan est un vilain islamiste mais qui sait qu'il doit aussi rendre compte à des électeurs qui dès que l'on prononce le mot Etats-Unis ou Israël comme l'ensemble du monde d'un robo musulman ils deviennent fous à juste titre si on habite dans ce coin-là du monde parce que dans ce coin-là du monde on pense que c'est pas écolo c'est pas aux occidentaux à déterminer qui est l'interlocuteur légitime du peuple libyen c'est à la population libyenne elle-même et à personne d'autre alors effectivement que le monde politique va trouver des relais parmi les libyens pour venir les appuyer mais c'est la même chose avec l'Iran vous savez tous les gens qui ont perdu avec la chute du chat vont venir appuyer une intervention et ainsi de suite il y a des intérêts de classe il y a des intérêts politiques et notamment je rappelais tout à l'heure que parmi les quatre grands sous-groupes des gens qui constituent les rebelles il y a les expatriés formés dans les grandes écoles de commerce et qui ne demandent pas mieux que d'aller au commande en Libye pour pouvoir un petit peu s'enrichir avec le pétrole alors existe-t-il des alternatives ? eh bien il serait triste de réduire le droit international au compte ça veut dire s'il n'y a pas d'alternative ça veut dire que le droit international c'est bombarder ou ne rien faire non bien sûr il y a des mesures graduelles il y a des embargos mais surtout il y a des initiatives politiques qui ont été prises et qui ne sont jamais mortes il y a la proposition faite par Erdogan et acceptée ouvrez bien vos oreilles proposition faite par Erdogan et acceptée par Kadhafi à savoir une transition du pouvoir sous la supervision de Malte et de la Turquie alors Malte on peut railler mais Erdogan lui il a les moyens de faire respecter ses engagements le 18 et le 19 l'Union africaine avait un rendez-vous le 18 avec le comité le gouvernement intérimaire et le 19 avec Kadhafi l'Union africaine c'est important parce que Kadhafi dans certains pays d'Afrique il a un certain il a un certain écho il a une certaine sympathie et donc si vous voulez pour Kadhafi se rendre compte que même l'Union africaine le lâche ce qu'elle a fait puisqu'elle a reconnu le CNT ça l'a vraiment amené à comprendre qu'il n'avait plus personne et bien l'Union africaine s'est vue refuser le droit de se rendre en Libye par l'OTAN alors qu'elle était dans un go-between entre le CNT et Kadhafi donc si vous voulez toutes les options de sortie de crise politique ont été sabotées avec le bombardement les bombes ça radicalise les partis et on a posé cette question à René Broman qui est l'ancien président de Médecins Sans Frontières s'il faut citer les ONG et professeur à Sciences Po un spécialiste des interventions humanitaires et à l'argument qui est de dire si on avait laissé faire il y aurait eu un massacre à Benghazi très certainement mais rappelons que Benghazi ce sont des insurgés les massacres dont on parle c'est d'une force contre l'autre ça ne les justifie pas mais ce ne sont pas non plus des civils que l'on tue contrairement à ce qui se passe au Yémen et dans tout le Golfe là ce sont vraiment des civils sur lesquels on tire et là on comprend qu'il faut une solution politique alors Broman sort un très bel exemple qui est le Rwanda parce que c'est toujours l'argument qu'on dit est-ce qu'il fallait laisser faire comme au Rwanda et le génocide qui est eu en 94 et là Broman vient avec quand même quelques éléments d'histoire et il dit le problème avec le Rwanda c'est pas que les Nations Unies ont quitté en 94 le problème avec le Rwanda c'est que les Nations Unies sont intervenues en 1990 pour sauver le pouvoir en place qu'ils ont cru pacifier le pays et qu'ils n'ont fait que geler et radicaliser les partis en lycée quand ils sont quittés quand ils ont quitté le Rwanda il y a eu le génocide donc aujourd'hui cette intervention tout blocage d'une solution politique ne fait que radicaliser que radicaliser les forces en présence et surtout totalement déstructurer l'économie libyenne l'économie libyenne était une économie presque développée un peu comme en Irak si vous voulez avec un état une sorte de comment est-ce qu'on dit welfare state en français état providence paternaliste c'est à dire qu'il répondait si vous voulez aux besoins sociaux de la population libyenne mais pas de politique un peu comme en Irak donc avec un taux de scolarité de 90% qui est exceptionnel et je disais le premier PIB par habitant d'Afrique qui travaille en Libye qui fait tourner l'économie ce sont les centaines de milliers de migrants d'africains d'asiatiques qui aujourd'hui sont en train d'être massacrés par le CNT regardez un petit peu faites un petit tour sur la presse subsaharienne et vous verrez des photos de pauvres bougres brûlés je veux dire tant le CNT que Kadhafi sont passibles des tribunaux internationaux donc quelle est la solution elle est évidemment politique parce qu'à ce type de solution à chaque fois qu'on a utilisé les bombes ça n'a jamais marché et je le disais tout à l'heure à Oscar si on regarde aujourd'hui les principaux pays d'origine des demandeurs d'asile politique en Europe les quatre premiers les cinq premiers pardon qui comptent pour un tiers des demandeurs d'asile vous trouverez les ex du Kosovo les Afghans les Irakiens les Somaliens et les gens qui viennent de Tchétchénie devinette qu'ont tous ces gens en commun donc bien sûr qu'il y avait des alternatives crédibles au gouvernement et je pense qu'il faut en plus mettre en place tous les outils qui sont en notre possession qu'ils soient politiques économiques diplomatiques pour pouvoir en sortir le plus rapidement en tout cas c'est réellement notre volonté c'est le message que nous on a toujours porté depuis le début et même avant de nouveau même avant l'intervention militaire comme j'ai essayé de l'expliquer au début en tout cas dans la réflexion des Colos et de Groun c'était vraiment de dire mettons d'abord les outils qui sont à notre disposition entre guillemets au niveau du droit international pour essayer justement de faire plier Kadhafi puisque c'était aussi une des demandes qui nous était faite à l'instar des relais que nous avions en Tunisie ou en Egypte et donc ce que nous avions demandé dès le début c'était vraiment les sanctions les embargos économiques le gel des avoirs les interdictions de visa qui sont aussi aujourd'hui mentionnées dans la résolution de 1973 et de dire à un moment donné si la population est demandeuse aussi de la mise en place d'une justice internationale dès lors qu'elle en fait la demande en tout cas il sera important de pouvoir juger Kadhafi pour les crimes qu'il a commis pendant ces 40 et des années de pouvoir de dictature en tout cas puisqu'effectivement il n'y a plus d'élections en Libye depuis très longtemps et donc il y avait vraiment toutes ces sanctions-là et donc comme je l'ai dit moi depuis 2007 que je suis au Parlement on a relayé très souvent tous ces aspects-là en se disant en dénonçant vraiment l'hypocrisie des Occidentaux parce que de nouveau la faiblesse d'une part de la politique des affaires étrangères européenne elle est complètement inexistante et c'est encore un aveu aussi de faiblesse totale et d'inefficacité quand on voit qu'elle n'a pas su s'accorder pour porter une parole et une seule parole par rapport à ce qu'il se passe dans le printemps arabe mais aussi dans cette intervention en Libye et donc ces choses-là de nouveau moi je suis encore intervenue jeudi midi auprès de le terme en tout cas de le terme essentiellement ce que le crime est moins concerné mais par rapport à cette nécessité de mettre en place totalement le gel des avoirs par exemple les embargos sur les armes on a demandé un embargo sur les armes pour toute la région et donc parce qu'il faut les mettre en place c'est pas le tout de le dire il faut le faire réellement et j'avais entendu quelqu'un qui me disait ah oui il est en train en tout cas le gel des avoirs se met en place progressivement et puis la semaine passée on nous a dit qu'il n'était pas encore tout à fait opérationnel parce que ce sont effectivement des mesures politiques et diplomatiques et économiques qui fonctionnent réellement si on les met en place totalement si elles sont suivies par l'ensemble des pays qui en tout cas qui s'y soumettent et il est en tout cas écrit dans la résolution de 1973 qu'un panel d'experts doit être mis en place le plus rapidement possible pour juger de cette réelle mise en place et de cette efficacité de ces différentes de ces différentes mesures alors à la politique par rapport à ce qu'il faudrait faire actuellement on voit que justement l'intervention militaire et cette mise en place du no-fly zone commence à s'estomper donc en tout cas des dernières informations officielles du gouvernement belge puisqu'on l'a interrogé jeudi midi et bien les interventions militaires tendraient à s'estomper progressivement pour diverses raisons aussi parce que on voit que elles ne sont elles ne sont pas toujours efficaces telles qu'ils auraient voulu qu'elles le soient parce que les forces loyalistes ont changé leur façon d'opérer sur le terrain etc. et donc il y a des confusions il y a effectivement des bavures enfin je veux dire de nouveau on a été les premiers à les reconnaître on savait bien qu'une intervention militaire ça n'était pas sans risque c'est pas des bavures c'est la guerre ça n'était pas sans risque il y a même des personnes qui ont été plus loin en demandant aussi d'armer les insurgés et moi j'ai dit qu'en tout cas c'était quelque chose d'extrêmement dangereux on voit que d'autres y trouvent par contre une grande justification et donc je pense qu'il faut faire aussi aujourd'hui c'est d'essayer aussi d'encourager notamment les défections de nombreuses personnalités qui entourent Kadhafi on l'a vu il y a eu pas mal de défections son ministre des affaires étrangères un des plus anciens diplomates qui était à ses côtés aussi qui sont en train de dire il faut de plus en plus envisager une option politique parce que les solutions militaires telles qu'il l'est en tout cas ils menaçaient de les mettre en oeuvre dès le début finalement vont beaucoup plus les affaiblir qu'ils ne le pensaient et donc on voit tout un des allées et venues des uns et des autres pour essayer de discuter de diverses mises en place solutions politiques cesser le feu etc et de nouveau alors on peut parler de la désinformation des médias occidentaux alors ça veut dire que l'entièreté des médias occidentaux nous désinforme totalement que l'entièreté des politologues et des journalistes voilà et donc alors ça veut dire que la presse iranienne est plus libre que la presse occidentale puisque vous l'avez cité tout à l'heure donc ça veut dire que la presse mais non j'ai pas dit ça enfin je répondrai vous avez cité six les propagandes s'annulent les propagandes s'annulent effectivement je crois plus la presse iranienne lorsqu'il s'agit d'avoir un regard critique sur les frappes de l'OTAN que la presse belge par contre lorsqu'il s'agit de comprendre ce qui se passe en Iran c'est l'inverse les propagandes s'annulent vous prenez la presse j'entends quand même beaucoup de journalistes aussi en Belgique et ailleurs pour lesquels j'ai beaucoup de respect qui ont aussi pris des positions très fortes dans un sens ou dans l'autre qui n'ont jamais été favorables bien entendu autant que les occidentes j'en connais bien entendu et bien eux avaient la posture inverse vous voyez je veux dire ce n'est pas parce que je fais partie d'un pays membre de l'OTAN que j'y suis favorable je suis probablement dans les députés actuellement au Parlement belge une des personnes qui est les plus hostiles à l'OTAN les bombes enrichies à l'uranium ce n'est pas biodégradable et donc de nouveau quand ça tombe une bombe c'est 300 kilos il faut imaginer une voiture qui tombe du ciel ah tiens elle n'est pas tombée sur la tête de Kadhafi comme c'est étonnant elle est tombée sur la maison à côté ce n'est pas une bavure c'est ça la guerre il faut arrêter de sortir du discours magique une guerre c'est sale il y a des morts et ce n'est pas des incidents les frappes chirurgicales c'est des contes de fées quand on envoie des bombes sur des populations où il y a des civils qui habitent les premières victimes ce sont les civils les premières victimes des guerres c'est d'abord les femmes les premières victimes ce sont les enfants et puis ce sont et c'est la population civile croyez-moi Kadhafi faisait la fête avec Dieu donné pendant que les bombes tombaient tout à fait bravo applaudissements 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 parce que vous en avez pu t'éliminer si vous vous vouliez d'alimenter je vous ai coupé c'est pas tout à fait vous êtes content de l'avoir fait je pense non non ce que je voulais dire c'est que de nouveau je pense qu'il faut faire attention aussi aux clichés qu'on fait dans un sens ou dans un autre faites attention à vos clichés vous dites alors que toute la presse occidentale elle ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est la presse mainstream allez lire Chomsky on va l'avoir laissé terminer madame par colites si je peux juste aller jusqu'au par colites ne faites pas de procès d'intention et donc c'est ça qui est difficile c'est qu'à un moment donné moi j'ai aussi envie d'avoir des journalistes en Belgique et en Europe auxquels je peux faire confiance et qui ne sont pas spécialement des pros au temps et qui vont pourtant pour une fois curieusement soutenir l'intervention militaire en Libye alors est-ce que qu'est-ce que je dois interpréter de leur part est-ce que ça veut dire qu'on les a payés le CNT les a payés ou des choses comme ça et donc c'est difficile aussi d'entendre des clichés dans votre chef allez lire Serge Halimi et Chomsky parce que finalement je ne fais qu'une synthèse rapide de leur discours et puis envoyer leur un mail en disant que ce sont des gens je veux dire je veux dire il y a aussi des personnes des journalistes mais on n'est pas là pour parler de ça si vous voulez on n'est pas là pour parler de ça je vais juste terminer il y a aussi en Belgique des journalistes vous désaxez le débat vous désaxez le débat on ne sait pas de ça comparer est-ce que je peux terminer s'il vous plaît vous n'êtes pas le modérateur mais donc simplement dire aussi qu'à un moment donné il faut mettre en enfin bien comparer ce qui est comparable et donc il y a des choses très intéressantes dans la presse partout dans le monde mais en ce qu'on crie en Occident et je ne pense pas que nous soyons victimes d'un grand conflit d'un grand complot en Occident et que tout le monde soit favorable à une intervention parce qu'elle se fait sous le couvert de l'OTAN d'ailleurs il a été décidé plus tard qu'une certaine partie de l'intervention militaire se ferait avec l'OTAN il y a aussi des pays arabes qui participent à l'opération à l'opération qui s'approuvait sur la presse la presse occidentale n'est pas ni plus ni moins manipulée que toutes les presses du monde elles sont le relais de l'idéologie dominante si vous voulez avoir un point de vue critique sur ce qui se passe en Occident vous lisez les médias alternatifs ou vous lisez le contre-point de vue et vous faites exactement la même chose si vous voulez avoir un point de vue sur ce qui se passe en Iran vous n'allez pas croire la télévision iranienne mais ce que l'on dit ici à tel point que même El Jazeera par exemple a déçu beaucoup de gens sur sa couverture pourquoi ? parce qu'elle est partie prenante évidemment donc je ne vais pas développer pour ceux que ça intéresse je renvoie à Chomsky et à Serge Halimi sur la production médiatique mais on est loin du complot ce n'est absolument pas ça mais ce n'est pas l'essentiel alors aujourd'hui la solution ne peut être que politique pourquoi ? les sanctions contre Kadhafi ne peuvent pas marcher pourquoi ? on ne sait pas bloquer les avoirs je veux dire dans une planète financière où il y a des zones offshore un peu partout qui sont faites justement pour permettre aux détenteurs de capitaux de blanchir leur argent et d'échapper au contrôle le blanchiment le contrôle des flux financiers ça n'existe pas sinon on arriverait ne fût-ce que pour éluder l'impôt je renvoie à un autre débat mais que je ne vais pas aborder ici Kadhafi a les moyens de sa politique il a les moyens il a une partie de la population pas la totalité mais il a une partie de la population laquelle ? celles qui depuis le roi Idriss ont vu leur niveau de vie augmenter et s'améliorer ce n'est pas un secret quand on a de l'argent quand on a du pétrole on sait toujours faire des affaires que ce soit avec Israël avec l'Iran ou même avec les Etats-Unis je veux dire business is business quels que soient les rapports de force politique et surtout Kadhafi comme beaucoup d'autocrates arabes n'a jamais eu confiance dans son armée les autocrates arabes ne chouchoutent pas leurs armées ils chouchoutent des corps spécialisés qui sont entre la police et l'armée et en Libye ils représentent 15 000 personnes 15 000 personnes qui aujourd'hui sont au service de Kadhafi dans une société qui est tribale c'est à dire qu'on est avec son clan d'abord et avant tout 15 000 personnes qui sont bien armées s'il n'y a pas de solution politique la Libye va droit vers la guerre civile elle va donc droit vers l'enlisement elle va vers l'opposé de ce qu'on appelle le printemps arabe et c'est ça c'est une radicalisation des forces en présence et non pas une issue politique que génèrent des bombes qui tombent simplement moi je en tout cas j'étais satisfaite de l'intervention en tout cas du message que nous avons porté au sein du parlement belge en tout cas écolo et grune de nouveau je parle bien au nom d'écolo et grune et pas de tout l'ensemble des partenaires des groupes politiques qui soutiennent l'intervention militaire parce que de nouveau je pense que nous avons un message qui est différent et qui s'est construit aussi de manière différente par rapport aux autres partis politiques en tout cas pour ce qui concerne la Belgique ça n'était pas du tout une décision facile et je pense que c'est une décision en tout cas d'une intervention militaire est toujours extrêmement compliquée et en tout cas ne nous satisfait non plus jamais pleinement non plus je pense que nous ne sommes pas dupes non plus sur les intérêts des pays parce que de nouveau au niveau international très peu de décisions sont prises de manière humaniste et altruiste et avec le droit international comme seule garantie chacun effectivement chacun des pays il y a toujours ses intérêts mais pour moi la garantie c'est vraiment le respect du mandat qui se trouve dans la résolution de 1973 et puis de nouveau par rapport à la réalité de la Libye son organisation tribale la composition du CNT en tout cas en ce qui me concerne et sans vouloir faire de parallèle avec ce qui se passe en Afghanistan parce que la situation n'est pas du tout la même mais en tout cas dans ma réflexion personnelle sur l'instauration et la mise en place d'un processus démocratique en Afghanistan ma réflexion était la même aussi par rapport à la Libye en disant c'est extrêmement difficile de trouver des acteurs entre guillemets qui vont correspondre totalement à nos standards de la mise en place d'une démocratie en Libye et donc notre garantie par rapport au soutien que nous affichons au CNT est de dire c'est un organisme qui est là pour mettre en place une transition et nous devons aider c'est le cas d'Irak c'est le cas d'Irak aussi si vous voulez bien je ne vous interromps pas moi donc après et donc notre garantie c'est de dire cet organisme là est un organe de transition qui va devoir mettre en place le futur de la Libye et le futur de la Libye ça n'est pas à nous évidemment à décider de quelle manière il se mettra en place ni avec qui parce que je trouve que l'Occident n'est pas là pour mettre en place des pions même si effectivement c'est un jeu qu'il aime faire mais en tout cas ce sera à la population libyenne de pouvoir décider de son avenir comme nous devons continuer à suivre aussi évidemment ce qu'il se passe en Tunisie ce qu'il se passe en Egypte ce qu'il se passe ou ce qu'il va se passer en Syrie au Bahreïn et dans d'autres pays et en tout cas notre volonté est vraiment celle-là de pouvoir le plus possible mettre en place en relayant les demandes de la population ce fameux printemps arabe qui changera à mon avis il y a plusieurs choses qui ont été dites je ne vais pas revenir sur les détails des interventions des uns aux autres mais je comprends que vous êtes là pour défendre la position de la partie politique etc donc c'est plus difficile j'imagine mais vous avez dit que ce n'était pas facile d'avoir cette position etc moi je suis quand même un peu surpris comment on arrive parce qu'il y a quand même une certaine contradiction dans ce que vous dites parce que vous avez quand même assuré que les états cherchent quand même des intérêts à défendre des intérêts donc ce n'est pas par altruisme etc qu'ils interviennent mais vous avez quand même défendu la prise de position de la Belgique donc l'intervention de la Belgique pourquoi la Belgique dans ce cas-là ne défendrait pas des intérêts aussi justement parce que c'est un petit état pourquoi ne pas justement tomber dans le piège de l'OTAN et donc sachant écolo aussi enfin c'est pas non plus un parti de droite etc vous savez ce que c'est que l'OTAN et donc n'importe quelle intervention déjà on pourrait en discuter mais pas l'OTAN ça c'est clair donc comment marier les deux donc voilà ne pas soutenir des intérêts des états comme vous le savez et voilà juste une petite partie par rapport à l'imminence parce que vous avez quand même vous êtes accroché aux mêmes arguments de dire la situation de 1773 et l'imminence de la question humanitaire etc vous avez quand même reconnu qu'il y avait des alternatives alors si les alternatives existaient et que ça a été court-circuité par l'OTAN etc vous étiez entre deux choix soit y aller et donc accepter cette intervention ou ne rien faire mais de toute façon il y aura toujours cette intervention avec ou sans la Belgique pourquoi accepter ça je vais parler en général vous avez dit qu'il n'y a pas de génocide ce qui est faux vous avez dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de citoyens ce qui est faux ce sont des citoyens en disant que vous avez dit comme quoi non je comprends le citoyen vous avez dit qu'il n'y a pas de citoyens que c'était simplement des guerres entre pro-Kadhafi et le reste il y a des citoyens puisqu'il y a génocide ils ont demandé à l'Europe ils ont demandé et nous avons des associations qui étaient sur place et qui ont demandé à l'Europe à ce que l'Europe intervienne avec des frappes donc c'est pas l'Europe qui est venue qui a frappé c'était pas tombé du ciel ils n'en pouvaient plus et puis Kadhafi aucune légitimité Kadhafi n'a pas sa place là-bas il a bien menacé et il allait faire ce qu'il allait faire avec son fils et aller voir ce qui se passe réellement et nous on a des gens là-bas qui voient réellement et des ONG et qui rapportent et qui envoient des images et qui écrivent avec des journalistes en disant qu'il y a des journalistes belges qui disent des choses qui ne sont pas vraies vous avez tort il y a des journalistes belges qui sont même emprisonnés là-bas il faut aller voir la réalité si vous voulez la réalité nous on vous donne le vrai dossier et vous verrez alors que Kadhafi doit dégager mais il y a une seule chose qui m'étonne de la part de l'Europe c'est pourquoi Kadhafi qui lui a un mandat international se déplace en Grèce et se déplace ailleurs comment ça se fait qu'il n'ait pas arrêté au lieu de bombarder arrêter Kadhafi et son fils et le reste sur votre première intervention je n'ai pas dit que Benghazi était un fief pro-occidental je dis que Benghazi est le fief historique des bénéficiaires de la clientèle du roi Idriss là je vais dire c'est même pas moi qui le dit c'est une conclusion de la littérature que personne ne remet en question la deuxième j'ai encore moins dit que Kadhafi devait rester j'ai dit qu'il y a en présence deux forces qui se battent dont aucune ne peut se prévaloir de la légitimité de la population libyenne elles ont chacune leur relais mais aucun si je vais vous dire si l'opposition avait le soutien de la population elle ne reculerait pas sans cesse si Kadhafi avait le soutien de l'ensemble de sa population il n'y aurait pas de CNT donc ce que je dis et ce que vous ne me faites pas dire mais alors entendez-le je suis pour que Kadhafi parte parce que je veux qu'il parte en tant que démocrate parce que je pense que la Libye mérite enfin une ère démocratique mais je dis pour qu'il puisse partir et pour que puisse émerger une société démocratique il faut une société politique parce qu'une société en guerre ne génère pas de la démocratie alors est-ce que Kadhafi est prêt à partir oui il est prêt à partir est-ce que la diplomatie internationale a le moyen de le faire partir la réponse est oui et donc s'il y a des possibilités pour que Kadhafi parte des solutions politiques il faut les valoriser il faut aller jusqu'au bout de la diplomatie Kadhafi a accepté de partir face à la proposition d'Erdogan il faut appuyer Erdogan les fils de Kadhafi sont à Londres et disent nous sommes prêts à un changement de régime il faut négocier avec eux pas pour qu'ils restent pour qu'ils partent mais bien sûr qu'ils doivent partir mais bien sûr tout ce que vous voulez et s'il faut aller les lapider j'irai jeter des pierres avec vous j'ai aucun souci avec ça donc ne me faites pas dire ce n'est absolument pas un soutien attendez je vous répondrai je veux lever le malentendu ce que j'essaye d'expliquer c'est que contrairement à ce que je pense être la propagande de guerre actuellement menée nous ne sommes pas en face d'un génocide madame parce qu'un génocide ça s'était il y a des organisations internationales laissez-moi terminer un génocide ça se définit en termes de droit international et c'était alors donnez une preuve de ce génocide je n'en ai vu aucun donnez-moi votre email je vous l'envoie non non mais c'est pas à moi je pense qu'il n'y en a pas écoutez j'ai demandé à mes collègues du centre du droit international et ils m'ont dit qu'il n'y a pas de génocide étayé et je vais même aller plus loin si vous lisez la motivation du vote de l'ambassadeur de l'Inde aux Nations Unies l'ambassadeur d'Inde qui est visiblement moins bien informé je vous réponds madame je vous réponds si vous êtes ici pour faire de l'idéologie ou pour jouer le débat moi je vous réponds donc l'ambassadeur d'Inde de l'Inde auprès des Nations Unies a dit lors de la motivation de son vote nous Indiens nous ne savons pas ce qui se passe en Libye en réalité personne ne sait avant de dire qu'il y a un génocide il faut savoir peut-être qu'il y en a un mais rien ne permet de dire qu'il y en a un et donc on ne peut pas dire qu'il y en a un il y a des interventions que je partage et je pense que c'est enfin je n'ai pas beaucoup de temps après je vous avoue mais je serais intéressée à entendre plus un peu plus en profondeur ce que vous vouliez dire parce que c'est vrai qu'on est dans un débat et que je trouve intéressant qu'on modère un débat même si ça paraît parfois un peu difficile d'être d'être coupé dans sa parole mais alors par rapport à la question de monsieur c'est clair que enfin je veux dire de nouveau ça n'a pas été une décision facile à prendre pour nous vous dites enfin je veux dire moi la construction de notre discours de notre positionnement sur l'OTAN enfin je travaille depuis des années et des années et donc de me dire en plus que je soutiens une intervention militaire qui est notamment dirigée enfin en partie en tout cas par un commandement qui est mis en place par l'OTAN pour moi c'est extrêmement compliqué mais à un moment donné comme il n'y a pas d'état-major à l'ONU pour le dire simplement et bien l'ONU s'appuie pour ses forces d'intervention sur ce qui existe au point de vue militaire c'est-à-dire l'OTAN et donc mais c'est ça qui est difficile et nous on le combat par ailleurs on le combat par ailleurs on est on a un discours très très clair sur l'OTAN si vous voulez on peut en parler si vous voulez on a une note de 18 pages et je peux vous l'envoyer aussi sur notre réflexion sur l'OTAN sur la démocratisation des institutions internationales mais à un moment donné oui il y avait depuis le début on a défendu un positionnement avec des sanctions diplomatiques politiques économiques mais bien avant que tout cela n'arrive mais à un moment donné comme disait madame il nous revenait du terrain donc pas via les médias mais il nous revenait du terrain une telle imminence d'un risque de passage à l'acte de la famille Kadhafi que nous ne pouvions pas en tout cas prendre la responsabilité de ne rien faire il existe au niveau international depuis 2005 ce qu'on appelle la responsabilité de protéger et donc au nom de cette responsabilité protégée en tout cas il nous était fondamental de dire il y a cette imminence des massacres et nous ne pouvons plus uniquement malheureusement nous satisfaire des mesures diplomatiques politiques économiques que nous défendons par ailleurs et que nous défendons encore et toujours aujourd'hui et donc à un moment donné nous avons dû avouer ou en tout cas nous avouer que l'intervention militaire était nécessaire en tout cas pour ce qui concernait le Calibien mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui on dit cette intervention militaire elle devait être ciblée dans le temps avec un mandat clair de l'ONU etc. mais c'est pour ça aussi qu'on dit qu'elle n'est pas suffisante et qu'il faut rapidement que dès lors que cette intervention militaire s'arrête enfin en tout cas a rempli son mandat de la résolution de 1973 de 1973 et bien dès lors que ce mandat est rempli il faut passer à la transition et il faut aussi continuer comme disait madame à arrêter Kadhafi ça n'est pas notre rôle mais en tout cas il y a quelque chose dans la résolution de 1970 qui donne en tout cas un mandat à la Cour pénale internationale pour éventuellement mettre en place un mandat à l'égard de Kadhafi et tout ça il faudra faire le suivi il n'est pas question non plus à un moment de dire on a fait notre job good job les gars on rentre à la maison et on passe à autre chose que la population se débrouille on doit aussi pouvoir faire un certain suivi et en tout cas permettre à la population de prendre son destin donc si vous voulez bien sûr qu'il y avait c'est l'argument de Rony Broman et Rony Broman dit l'intervention militaire c'est un remède pire que le mal et c'est pour ça qu'il fait référence au Rwanda oui il y aurait eu certainement des risques enfin je pense qu'il y aurait eu un massacre à Benghazi s'il n'y avait pas eu de frappe mais le risque que ces frappes font peser sur la Libye sont infiniment plus dangereuses pour la population libyenne que Rony Broman dit la pire des choses finalement la pire des choses pour les Libyens c'est de leur laisser croire que les Occidentaux peuvent les aider en 2003 les Irakiens se réjouissaient de l'intervention des Américains en réalité les Occidentaux n'ont pas les moyens d'aider les Libyens parce qu'on ne gagne pas une guerre en bombardant on gagne une guerre en allant sur le terrain et les Occidentaux n'ont pas envie de payer de leur sang la démocratisation de la Libye donc il faut reste que le politique est-ce qu'ils ont le pouvoir de le faire oui est-ce que la diplomatie régionale a le pouvoir de le faire oui la Ligue Arabe l'Union Africaine et Erdogan donc la Turquie la puissance régionale locale ont les moyens d'amener Kadhafi à partir parce que personne personne et ça c'est le seul consensus international personne n'ose penser que Kadhafi va rester personne donc je clôture une fois pour toute il n'y a personne sur cette planète aucun pouvoir politique sur cette planète qui aujourd'hui politiquement en tout cas parce que les biologistes sont en train de le conseiller militairement il n'y a personne qui pense ou qui ose même rêver que Kadhafi resterait au pouvoir la question c'est comment l'on déloger soit par les bombes soit par la négociation politique et la question elle est là elle est juste et bornée par cette question là entendez-le moi je diffère un peu sur l'analyse des Swahils par rapport à la question du pétrole je pense qu'il y a une hégémonie impérialiste de la part des Européens et des Etats-Unis de vouloir maîtriser la situation dans les pays arabes en tout cas dans ces dans ces soulèvements qu'on nous présente comme des révolutions dans lesquelles je mets un doute aussi par rapport à leur origine je pense que la part du gain c'est quand même le pétrole je fais une parallèle par rapport à ce qui se passe en Amérique latine en Durast c'était pas un président progressiste encore moins un révolutionnaire cela a été renversé par les Etats-Unis parce qu'il était en train de réformer son pays vers une démocratisation de la constitution je pense que l'intérêt est là des Etats-Unis en Amérique latine comme dans les pays arabes c'est une hégémonie impérialiste pour la part du gain qui reste le pétrole comme un intérêt économique il ne faut pas oublier l'intérêt économique par rapport au politique je voulais interpeller le sujet des médias et tout ça surtout à madame entre autres concernant de ce qu'on entend dans les médias ici en Belgique et qui est très frappant quand on entend qu'ils vont faire des lèvres humanitaires et bombarder pour les civils et la première chose qu'on entend qui est tout à fait quand on analyse un petit peu la situation et la première chose qu'ils disent tiens les résistants parce que maintenant on les appelle résistants on ne les appelle pas des terroristes dans les autres cas on les appelle les terroristes pour faire la même chose et alors ils disent tiens ils sont pour aider la population mais ils vont plutôt s'occuper des puits de pétrole et alors la population alors on s'en fout donc quelque part c'est vraiment des choses dirigées et qui est très contradictoire et les médias déjà qui sont influencés d'une certaine façon qui ne disent pas la vérité et la vérité de ce qui se passe là-bas je ne sais pas pourquoi on a fait quoi que ce soit mais restons logiques et les choses qui disent vraiment ce qui se passe c'est parce qu'on veut bien faire longtemps et alors en le disant même il s'est contraigné directement sur une analyse un petit peu mais malheureusement la plupart des gens n'analyse pas vraiment ce qu'ils disent comment on le veut dire c'est tout à fait contradictoire nous on ne s'occupe pas des gens qui sont à l'intérieur qui seraient vraiment dans le besoin est-ce que tu as une question peut-être que pour moi ce n'est pas clair est-ce que ça dépend peut-être de moi mais est-ce qu'il y a une question très claire là-dedans ou est-ce que c'est à madame tu parles qui n'expliques un peu cette contradiction est-ce que c'est dans le genre où on se fait avoir par les médias est-ce que c'est ça oui les médias qui disent enfin j'entends madame qu'on appuie plutôt qu'il fallait défendre la population mais ce qu'ils font ils ne font pas beaucoup il n'y a pas grand chose à la population ils vont surtout dans les intérêts d'ailleurs ils disent même Dernière question par monsieur moi je suis venu en fait pour vous interpeller parce que je suis étonné comment Écolo réagit de cette façon je suis étonné aussi de voir maintenant que vous vous adressez ou vous lisez à la presse pour prendre des positions politiques importantes vous faites partie d'un état démocratique un état qui a des institutions il y a un gouvernement il y a des services de renseignement il y a ci et ça et vous attendez les écrits de certains journalistes et vous essayez de prendre des positions que ce soit en tant que parti ou parti au pluriel pour réagir et prendre des positions aussi importantes je trouve que c'est quand même assez étonnant de votre part et puis ce qui est étonnant aussi écoutez Kadhafi vous le connaissez quand même quand il vient à Bruxelles au ministère des Affaires étrangères il va à Val-de-Chesse il met ça à sa tente et vous venez tous de lui dire bonjour et vous nous accueilliez écoutez il faut pas rigoler essayez quand même il y a une question c'est ça alors maintenant bon Kadhafi ok Kadhafi mais qu'est-ce que vous allez c'est une réaction à des événements qui arrivent et vous réagissez à des réactions vous faites comme certains qui n'ont pas de politique ils attendent les événements et puis on réagit par rapport à ces événements mais ma question est-ce que vous allez réagir de la même façon vis-à-vis d'autres pays qui vont avoir les mêmes événements vous allez maintenant adopter des politiques vis-à-vis de ces pays pour les empêcher de faire sur la question du pétrole il y a donc je vous avais dit que dans ce qu'on appelle les insurgés il y a toute une série d'intérêts codonels c'est un groupe peu homogène et il y a effectivement un groupe représentant des intérêts d'expatriés formés dans les grandes écoles de commerce et qui ont l'intérêt à ça au pétrole ceci dit le monde du pétrole n'a absolument pas intérêt à la guerre parce qu'il y a en réalité en fait en Libye actuellement plus de compagnies étrangères exploitant le pétrole qu'il n'y en a dans le reste du monde arabe en zone alors ça inclut British Petroleum a un contrat de 7 ans sur 2 concessions qui font plus d'un milliard de dollars chaque concession de BP exploite une zone géographique de la Libye l'une de la taille du Koweït et l'autre de la taille de la Belgique BP détient une partie du territoire libyen qui a la taille de la Belgique les 5 principales entreprises pétrolières japonaises ils sont ou qui travaillent avec le pétrole incluant Mitsubishi et Nippon Petroleum les Italiens Eni British Gaz et évidemment le géant Exxon ils ont chacun signé lorsque la Libye a été reconnue par l'Occident si vous voulez comme quelqu'un de respectable de nouveaux contrats d'exploitation qui courent jusqu'à octobre 2000 octobre 2000 alors qu'est-ce qui se passe en octobre 2000 la dernière concession pétrolière qui a été signée en janvier 2000 principalement bénéficie aux compagnies américaines spécialement Petroleum et d'autres grands opérateurs mais néanmoins il y a aussi aujourd'hui en Libye la Royal Dutch Shell Total français donc Oil India et CNBC la Chine et même l'Indonésie y est présente donc si vous voulez ça c'était avant les frappes le monde du pétrole n'a pas intérêt aux frappes il n'a pas intérêt à la guerre parce que justement il exploitait déjà 30% du pétrole libyen va en Italie pas un hasard qu'il s'entendait si bien avec Perlusconi mais néanmoins c'est vrai qu'il y a aussi ça n'explique pas la dynamique mais effectivement ça interfère également avec le jeu géopolitique puisque une partie des rebelles sont aujourd'hui porteurs d'intérêts commerciaux de Libyens exilés donc oui t'oublies de dire que la Libye fait ses parties aussi et qui a été choisi comme représentant d'une série de pays une coordination de pays non-alignés dont le Venezuela fait partie la Ligue Arabe et la Libye et qu'ils étaient en train de créer une force parallèle aux intérêts européens et nord-américains dans la région donc c'est ça juste mais là ça dépassait de loin le danger dépassait de loin le pétrole il était géopolitique en réalité c'est la peur de perdre le pétrole c'est exactement pas que c'est surtout le contrôle sur la zone donc en synthèse le pétrole il l'avait mais le contrôle géopolitique américain était en perte de vitesse ça c'est très très clair je voulais dire je pense qu'il y a aussi toute une série de questions sur l'attitude envers les médias qui étaient aussi dirigées à vous oui tout à fait et donc oui oui ok donc par rapport aux médias moi je suis désolée je ne suis pas du tout du même point de vue que en tout cas de ce que j'ai compris de l'intervention de monsieur moi en tout cas et je vais répondre aux deux questions en même temps oui je suis une fervente lectrice des médias parce que je trouve que les journalistes ont un rôle fondamental aussi dans le relais de l'information et donc de nouveau effectivement on ne peut pas dire que tout le monde fait bien son job que personne surtout les journalistes enfin je veux dire les journalistes sont tellement au fait de l'information ils sont parfois même au coeur en prenant des risques ils sont même parfois arrêtés il y en a quand même chez nous qui ont été arrêtés en Tunisie notamment qui ont été molestés parce qu'ils avaient envie d'être au plus proche de la réalité ça ne veut pas dire que tous les journalistes font leur boulot de la manière la plus intègre du monde il y en a qui défendent des intérêts et c'est bien normal parce que plus on est au coeur d'un conflit mieux on le comprend et mieux on a un avis à donner aussi et donc j'ai aussi énormément de respect pour les journalistes qui font ce travail là et donc oui monsieur oui écolo aussi va s'enquérir auprès de politologues auprès de spécialistes du droit international mais aussi aussi effectivement auprès de journalistes pour façonner son point de vue parce que malheureusement je n'ai pas l'occasion de me rendre en Libye tous les jours je n'ai pas l'occasion d'aller voir j'y suis allée une fois mais j'y suis allée une fois en Palestine une fois en Birmanie une fois au Congo je ne passe pas ma vie à aller au coeur des conflits pour comprendre réellement ce qu'il se passe et donc effectivement je pense qu'il est même fondamental que des partis politiques s'imprègnent aussi de ce que disent notamment pas uniquement mais notamment les journalistes et je pense même que c'est sain parce qu'en plus je considère et peut-être que ce n'est pas votre point de vue mais je considère effectivement que pour une grande majorité dans notre pays et j'ai l'impression en Occident peut-être je me trompe vous allez me dire le contraire mais je pense que la presse est libre chez nous et même s'il y a des presses d'opinion mais elle fait en tout cas très bien son travail et donc je pense qu'on peut aussi se nourrir de ce que disent ces gens qui ont une opinion parfois très tranchée mais qui en tout cas essayent de faire au mieux leur travail et donc effectivement il y a peut-être de ce que monsieur disait en tout cas de ce que j'ai cru comprendre parce que j'ai pas l'impression d'avoir tout bien compris mais effectivement on va essayer de relayer aussi le point de vue d'une entreprise pétrolière par exemple qui sur le terrain va dire ça y est vive avec le CNT ou avec Kadhafi je vais faire plus ou moins de business c'est intéressant aussi que les journalistes relayent ce point de vue pour que justement les décideurs puissent prendre des décisions en âme et conscience c'est intéressant aussi qu'il se trouve au coeur de Benghazi ou ailleurs pour pouvoir dire ce qu'il se passe pour dire voilà ce que je vois de mes yeux donc je vous donne cette information en vrac à vous aussi de l'analyser et de faire votre opinion par rapport à ce que je vois de mes propres yeux en tant que journaliste qui va entre guillemets au feu parfois même risquer ça je pense que monsieur avait aussi si vous permettez monsieur avait aussi posé la question est-ce que la décision d'intervenir maintenant est-ce que ça va aussi est-ce que c'est une première dans le sens est-ce que vous avez aussi voté pour l'intervention dans d'autres régions rapidement oui tout à fait et donc c'est vrai j'ai zappé cet aspect là je l'avais noté pourtant mais effectivement donc ce à quoi en tout cas à Écolo on sera attentif on était attentif avant même l'intervention militaire en Libye c'est justement de demander aux puissances occidentales une cohérence ça veut pas dire des interventions militaires partout effectivement ça veut pas dire que je vais plaider demain pour une intervention militaire beaucoup plus importante en Côte d'Ivoire ou en Palestine il y a des conditions il y a une discussion qui doit se faire mais en tout cas ce qu'on plaide en tout cas pour ce qui me concerne depuis 2007 depuis que je suis parlementaire j'ai dénoncé ce que faisait Kadhafi déjà en 2007 j'ai dénoncé ce qui se passe en Palestine à de maintes fois parfois en m'attirant les foudres de notre ministre des affaires étrangères en me disant que je ne savais pas ce que je racontais que je ne connaissais rien à la situation etc mais en tout cas ce que moi j'attends du gouvernement c'est une cohérence par rapport au printemps arabe mais aussi par rapport à ce qui se passe en Palestine ou ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou ce qu'il risque encore de se passer en RDC et donc ce que j'attends c'est une vraie cohérence du gouvernement belge je dis du gouvernement belge parce que en tout cas en tant que parlementaire fédéral j'ai l'impression plus directe que d'essayer d'avoir une influence sur l'ONU où malheureusement là j'ai moins je trouve qu'il y a beaucoup plus à faire mais moi à titre personnel j'ai moins d'influence et même Écolo a moins d'influence sur les décisions de l'ONU malheureusement brièvement le fait que quelques jours après les premières bombes tombées sur Tripoli six vagues aériennes bombardaient Gaza ça n'a absolument pas fait la même couverture médiatique je veux dire moi je l'ai appris en Syrie également bien sûr en Syrie également Bahreïn également Yémen également au Maroc également on n'en parle pas donc effectivement je veux dire de manière générale la question ici n'est pas de dire que les journalistes sont bons ou mauvais il faut quand même être un peu plus subtil dans l'analyse il y a deux choses je veux dire chercher de la cohérence en mesurant la manière dont nos pouvoirs politiques agissent en fonction de la morale il faut vraiment être d'une naïveté je répète on est dans de la politique Secondo si je suis ici devant vous c'est que je pense que mon université n'avait pas grand monde de mieux à vous offrir et cela dénote une chose c'est que le monde occidental est très peu outillé pour comprendre ce qui se passe dans le monde arabe de l'autre côté c'est l'inverse des gens comme le CNT ou les gens comme Kadhafi savent exactement les mots les symboles ce qu'il faut dire pour remporter l'attention des occidentaux ma question est-ce que vous avez dessiné un tableau sombre sur l'intervention donc que l'intervention négative ma question est-ce que comment vous évaluez la vie des grands et des religieux libéraux aussi bien libyens des grands leaders religieux aussi bien libyens comme Al-Khara par exemple il a salué l'intervention militaire et dit que le peuple le peuple a besoin de le sauver et donc ce n'est pas une intervention contre le peuple comme en Irak mais c'est une intervention pour le peuple comment vous exprimez ce contraste deuxièmement j'ai l'impression puisque l'ONU il n'a pas demandé dans la résolution de frapper Kadhafi ou de finir avec le régime de Kadhafi donc on a l'impression qu'il y a un esprit qu'il y a une volonté de péplification de la guerre parce que Kadhafi il a un moyen de ressources pour péplifier la guerre et les rebelles aussi ils ont un moyen donc il y a une volonté de péplifier la guerre chez les Etats-Unis et chez les Occidentaux parce qu'ils vont être gagnés une autre question est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une sorte de guerre froide parce qu'il y a la Chine laine du côté d'Al-Kadhafi et de l'autre côté les Occidentaux avec les rebelles pour clarifier est-ce que le danger que la guerre perdure est-ce que tu penses que ça devient un échec à la ville ou de chez vraiment toute la situation non parce que peut-être il va durer un an deux ans trois ans s'il n'y a pas une solution politique parce que les rebelles peuvent être aidés par les américains il y a déjà un projet on propose une aide pour les rebelles et Kadhafi et ses enfants ils ont d'autres qui sont fournisseurs de guerre il y a l'Algérie et aussi les généraux qui n'ont pas intérêt à la révolution je vais te couper une dernière question tu poses trois questions en une fois ça c'est un friche la troisième à la réforme comment vous expliquez qu'il n'y a pas l'émergence d'Al-Qaïda de ce conflit alors qu'Al-Qaïda est habitué à émettre des avis à saluer la guerre alors qu'il y a trois questions je commence par la dernière je vous l'ai dit dans les intérêts catégoriels aujourd'hui qui composent le groupe hétérogène de la rébellion il y a les djihadistes et il y a les islamistes pourquoi ? parce qu'ils ont été ils ont subi les premiers la répression de Kadhafi puisque Kadhafi s'est fait le relais si vous voulez de la guerre contre l'axe du mal et c'est comme ça qu'il a gagné en partie sa réintégration sur ses lettres de noblesse à nouveau si vous voulez au début des années 2000 donc les islamistes rien à voir avec la majeure partie des islamistes donc les moins progressistes si vous voulez se retrouvent dans le jeu et ils sont côte à côte de ces expatriés et de ces ex-royalistes qui constituent cette coalition alors sur la question de la guerre écoutez il faut s'en tenir oui je dis pourquoi il n'y a pas l'émergence de l'al-qaïda au sens vrai du terme parce que le sens vrai du terme d'al-qaïda moi je ne le connais pas j'en ai vu ni au dictionnaire donc qu'est-ce que c'est parlons des islamistes il y a eu question la question la réponse est-ce que les islamistes sont dans le jeu oui ils le sont et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le monde occidental est si réticent à armer les rebelles il faut se poser la question tiens pourquoi est-ce qu'ils ne leur donnent pas des armes a priori le plus logique serait qu'ils soient armés or ils refusent de les armer ou quand ils le font ils les encadrent de très près pourquoi parce que dans ces guerrieros il y a des djihadistes parce qu'il y a des anciens de l'Irak parce qu'il y a des anciens de l'Afghanistan et des gens qui ont à la fois sont radicalisés politiquement parce qu'ils ont vu ce que c'était l'humanisme occidental ils ont vu ce que c'était le progrès et la démocratie occidentale donc ils n'y croient plus trop et en même temps parce qu'ils ont subi je le répète la répression de Kadhafi comme en ce sens l'ensemble des autocrates arabes qui aujourd'hui ont pour principal challenger politique que les islamistes bien sûr sur la question de la guerre actuellement les deux parties en présence souhaitent un cessez-le-feu pour la raison évidente qu'aucune des deux n'a les moyens de gagner la guerre les insurgés je le répète n'ont pas les moyens de gagner la guerre aujourd'hui l'avantage militaire est toujours à Kadhafi même si entre un quart et un tiers de sa force militaire a été détruite ses chars continuent à avancer pourquoi si tu veux en fait aucune des deux parties en présence ne peut se prévaloir d'une légitimité populaire sur l'ensemble de la Libye voilà je pense avoir répondu à votre question sur la question du pétrole oui il y a juste sur la question tu as totalement raison la lutte n'est pas pour l'exploitation économique du pétrole sur le sol libyen celui-ci celui-là est déjà assuré par contre en ligne de mire il y a la mainmise et le contrôle sur le pétrole non pas parce que ce pétrole est nécessaire au business américain l'essentiel du pétrole américain vient d'Amérique du Sud Amérique latine ou d'Alaska mais parce que l'essentiel du pétrole de cette région-là du monde va vers l'Asie la Chine et le Japon notamment et surtout la Chine qui est le principal concurrent économique des Etats-Unis aujourd'hui les Etats-Unis sont une puissance économique en déclin ce qui leur permet de rester la première force économique du monde c'est la puissance de leurs militaires et donc effectivement les deux questions s'articulent mais elle n'est pas pour le pétrole au sens strict d'aller exploiter le pétrole libyen non ça ils l'ont déjà fait ça c'est déjà fait enfin sur la question des massacres oui bien entendu il y a des massacres mais dans les deux camps si vous voulez chaque force qui rentre ou gagne une ville massacre ce qu'elle perçoit être opposant je veux dire aucune des deux parties en présence ne respecte les conventions de Genève aucune des deux parties ne respecte les droits de la guerre et tout tue massacre viol torture allègrement ce qui est perçu comme appartenant au camp adverse il n'y a certes pas de génocide au sens juridique du terme mais il y a des massacres inacceptables à condamner chez Kadhafi mais également chez les 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 j'ai aussi une question pour Mme Boulay j'étais aussi assez étonné et même choqué par la position en faveur de l'intervention de l'écolo mais je vais être poli et je osse croire qu'il s'agit aussi d'une certaine naïveté et je veux poser la question sur la naïveté concernant deux questions un est-ce que ce n'est pas une grande naïveté de croire que cette résolution de l'ONU aurait un autre but que donner le feu vert à une agression toute azimut de l'OTAN de l'Occident contre un pays arabe et deux est-ce que ce n'est pas de la naïveté de croire que l'OTAN puisse apporter la paix au lieu de la guerre ok et monsieur Bogou au fond pardon je vais maintenant faire du consensus qu'il y a au sein de votre parti à l'heure actuelle alors qu'il y a deux ans bon je vais prendre le cas de Gaza je pourrais prendre le cas des tibétains votre parti il cherchait encore des mots dans le dictionnaire pour essayer d'excuser il tergiversait il ne savait pas comment utiliser les mots qu'il fallait pour dire qu'il y avait aussi un massacre là-bas et vous dites que la population n'appelait pas mais le monde entier appelait à une intervention et aujourd'hui vous présentez votre parti comme étant un parti de gens moulins de résistants mais qu'il y aurait des forces qui seraient autres que vous-même alors je vous dis c'est incohérent en fait ce que vous faites je suis désolé j'ai assisté il y a deux ans à l'intervention de Mme Zoé à Mme Durand M. Jean Javot il ne savait plus comment faire pour expliquer ce qu'il devait faire en fait que ce soit sur la question du Tibet que ce soit sur la vente d'armes en Épad il y a cinq ans votre parti aussi naïvement a été vendre des armes donc ça m'arrange d'être assez bref parce que je vous avoue que je dois encore faire 80 km pour rentrer à la maison donc j'avais demandé qu'on puisse terminer rapidement mais donc voilà donc retournement de veste d'écolo alors moi je peux dire aussi éventuellement que peut-être écolo évolue dans un sens qui ne convient pas à tout le monde ça c'est clair enfin je veux dire ça c'est une question d'opinion et effectivement ça peut étonner monsieur tout au fond effectivement il y a très peu de contestations par rapport à la décision prise de soutenir l'intervention militaire de la Belgique en fonction de ce qui a été écrit dans la résolution de 1973 et effectivement autant donc je parle de l'accord et des mandataires d'écolo c'est à dire qui se réunissent en bureau politique d'écolo le lundi matin pour être précis parce que je sais bien aussi que certains membres écolo donc qui font pas ils sont les bienvenus au bureau politique nous c'est ouvert donc c'est pas porte-close à huis clos etc mais les membres écolo peuvent venir s'exprimer au bureau politique mais comme c'est lundi matin qu'ils travaillent ils le font un peu moins mais effectivement il y a quelques membres écolo qui sont pas d'accord avec l'intervention mais les mandataires les députés jusqu'aux conseillers communaux qui sont dans le bureau politique ont soutenu cette intervention militaire et effectivement nous on la valide au vu de notre programme qui dit il y a le droit oui le programme écolo si vous voulez enfin vous l'avez peut-être déjà lu en fait je ne sais pas mais et donc voilà et donc au vu de notre programme il était cohérent d'à un moment donné aboutir à cette intervention militaire en Libye même si effectivement on a un passé de pacifiste depuis notre création dans les années 80 mais on considère aussi qu'à un moment être pacifiste était aussi prendre ses responsabilités jusqu'au bout en ce compris de soutenir une intervention militaire pour ce qui concerne la Libye juste en vitesse je vous donne encore une minute donc il faut que je me dépêche par rapport à par rapport à à bombardement et est-ce qu'on soutient madame Dezié est-ce que vous soutenez encore ce qui se passe est-ce que jusqu'aujourd'hui on est satisfait de l'intervention militaire en Libye non nous n'en sommes pas satisfaits et nous l'avons fait savoir nous l'avons fait savoir en commission de suivi des opérations militaires en commission avec Yves Le Terme avec le ministre des Affaires extérieures de la Défense en posant des questions aussi sur les bombes à l'uranium appauvri à l'heure actuelle la Belgique a dit le ministre nous a répondu nous a confirmé encore hier si vous voulez vous pouvez lire le rapport il n'y a pas de soucis c'est public en disant à l'heure actuelle la Belgique n'utilise pas de bombes à l'uranium appauvri la Belgique vous êtes bien je parle bien donc de nouveau si vous voilà donc de nouveau question réponse mon pouvoir de contrôle mon pouvoir de contrôle il se fait sur le gouvernement belge et sur ce que fait la Belgique c'est à dire la résolution belge qui soutient la résolution 1973 et donc dans ce cadre là la Belgique en l'occurrence ça n'est pas pour ça que nous nous taisons sur le reste évidemment donc si vous voulez lire les rapports il n'y a pas de problème c'est dedans et nous ne sommes pas satisfaites non plus satisfaites non plus sur la transparence et l'accessibilité de l'information à l'heure actuelle et nous l'avons encore fait savoir dans un communiqué de presse cet après-midi et donc qu'est-ce que je voulais encore dire naïveté comme vous disiez poser la question poser la question de Berthe c'est par rapport à l'OTAN et agression tous azimuts j'ai noté je ne me souviens plus très bien mais je bon moi vous pouvez l'interpréter comme étant de la naïveté de notre part moi je ne pense pas je pense que ce qui est notre force en tout cas c'est que nous n'avons pas d'intérêt donc on n'a pas des intérêts pétroliers on n'a pas des intérêts on n'a pas été se prosterner devant l'attente de Kadhafi alors vous avez vendu les armes à Kadhafi ou pas un peu et donc c'est sa réponse à elle et donc on n'a pas d'intérêt dans cette intervention militaire on a même plutôt à y perdre et d'ailleurs enfin je veux dire on le voit aujourd'hui de par certaines de vos interventions on sait bien qu'en soutenant cette intervention là on allait s'il y avait un parti politique qui allait perdre des voix en soutenant cette intervention c'était bien nous parce que je veux dire les autres vous n'allez pas leur reprocher de soutenir une intervention militaire puisqu'ils l'ont déjà fait et nous vous allez nous le reprocher de toute façon ça se verra peut-être dans les urnes et donc je veux dire c'est aussi une réaction une décision qui a été sous-pesée et par rapport simplement pour terminer sur région Wallonne et sur vente donc octroie des licences d'exportation pour la vente d'armes à la Libye c'est effectivement du ressort du ministre président donc Rudy Demot qui est socialiste et donc ce qu'on a obtenu même si effectivement malheureusement entre temps il y a encore des armes qui ont été vendues ça je peux en parler longuement parce que je connais bien le dossier mais de nouveau ce qu'on a obtenu c'est une modification de la législation qui empêchera à l'avenir encore ce genre de vente d'armes à ce genre de pays mais de nouveau nous ne sommes pas tout seuls en région Wallonne nous sommes même plutôt minoritaires on n'a pas besoin nous dans ce gouvernement et donc on a au moins obtenu de modifier la législation et que en tout cas ces ventes d'armes ne puissent plus survenir à l'avenir ok alors petite réponse je vais demander à monsieur Scher d'être aussi brièvement pour montrer alors ça ça m'arrange pour montrer la puissance et tout le sérieux des belges lorsqu'effectivement de Mott a été interpellé sur le droit des licences d'armement il a dit mais on ne comprend pas nous belges parce qu'on avait bien dit à Kadhafi que c'était uniquement pour des usages pour aider à des missions démocratiques il ne nous avait pas dit que c'était pour tuer ses citoyens je veux dire il faut être sérieux je veux dire la Belgique militairement ne serait même pas capable d'envahir le Luxembourg donc c'est pas une question allez on n'arrive même pas à pacifier BHV et on voudrait aller en Libye pacifier et apporter la démocratie il faut être un petit peu sérieux la question je veux dire ou alors on ne peut dire ça que si on a le plus profond mépris pour les peuples arabes si vous voulez la question belge elle est dans le symbolique dans le soutien des opérations où les belges n'ont strictement mais rien à dire c'est les américains les français et les anglais qui mènent le ban première chose à arrêter il y a deux questions sur les citoyens juste encore une fois je reviens ce qui est dénoncé ici ce qui est dénoncé par la majorité de la planète c'est pas l'intervention c'est pas même l'idée d'intervention militaire c'est les bombes les bombes jamais dans l'histoire de l'OTAN jamais dans l'histoire de l'après-guerre des bombes n'ont débouché sur une situation meilleure après qu'avant ni pour l'Irak ni pour l'Afghanistan ni pour le Kosovo ni pour la Somalie ni demain pour la Côte d'Ivoire jamais et que l'on me dise en quoi bombarder une ville comme Tripoli je veux dire une bombe c'est 300 kilos il faut arrêter il faut mettre des images une bombe c'est 300 kilos qui tombe sur une ville comment est-ce qu'on peut penser qu'il n'y aura pas des morts civiles c'est une honte de parler de bavure c'est une honte de parler d'incident quand une bombe tombe sur une ville il y a forcément des morts et ce n'est pas une surprise ce n'est pas un incident c'est dans la nature des choses alors sur la question que peuvent faire les citoyens c'est interpeller leur politique sur les armes qu'ils ont vendues à Kadhafi sur la place qu'ils ont laissé jouer à Kadhafi dans la répression sanglante et honteuse des migrants subsahariens on n'en a pas parlé les noirs qui sont dans les geôles libyennes ou qui ont été déportés dans le désert ça n'a fait pleurer personne ici c'était une honte on n'en parle pas et donc la seule chose qui est crédible dans le monde arabe aujourd'hui venant du monde occidental ce sont ses citoyens les politiques n'ont aucune crédibilité si les citoyens de ce pays veulent faire quelque chose qu'ils envoient des tomates à leur politique ou qu'ils fassent ce que d'une partie du monde on appelle le djihad et ici on appelle les brigades internationales qu'ils aillent sur place et qu'ils fassent démonstration de leur solidarité avec le monde associatif et la société civile libyenne ni avec Kadhafi ni avec ses escrocs du CNT voilà ce que les citoyens peuvent faire merci